Et le public n'a pas perdu de la voix, ils sont environ 10, 12 000 ce soir à Joffre Guichard. La température est un peu plus clémente qu'un certain dimanche 19 novembre contre Auxerre où il faisait vraiment très froid. Frey Sainte-Seine vers son capitaine Gaëtan Huard, sous la pression, il va le contrer par Sanjak et premier but pour l'ASAT Etienne qui ouvre la marque après deux minutes de jeu. Un but idiot pour les Bordelots mais un but qui comptera certainement dans cette partie, un but qui fera mal au moral puisqu'on en est au tout début de cette rencontre. Et Sanjak plein d'opportunisme a pu mettre ce ballon au fond des filets. Et le balle a récupéré devant Frey Sainte-Seine, frappe de Moravsic et bel arrêt de Gaëtan Huard. La balle qui revient vite sur Grégory Coupé, attention à la pression des attaquants bordelais. Bastou, Moreau, Sanjak avec Moravsic, Sanjak, c'est bien joué. Christophe Aurel, Sanjak est parti. Timothée aussi, c'est pour Moravsic, il est bien parti dans le dos face à Gaëtan Huard, puis que ça va, et but ! Deuxième but et cette fois il est marqué par Didier Timothée. 2-0 après 11 minutes de jeu pour les Verts. Ah voilà qui va faire du bien, voilà qui va faire du bien au Stéphanois. Le match ne pouvait en plus mieux commencer. 2-0 après 13-14 minutes de jeu. De l'autre côté pour les Girondins. Thaïs est passé. Un centre à rater sans problème dans la niche de Coupé. Pour la tête de Moreau, Estilol qui récupère avec du tuel, Zidane. Frappe de Zidane, c'était bien joué. Belle intervention de Séchet, oui c'est bien joué. Moravsic à droite et c'est arrivé. Timothée au centre, Estilol qui poursuit son action. Le voile a servi, le tête qui passe à côté de la cage de Gare. Tête de Patrick Moreau, récupération d'Estilol qui essayait de servir de tuel. Il servait à 8, Brunier qui tente de loin. Et Coupé qui doit se détendre pour dégager. Tête de Sanjek. Fischer en chandelle, Timothée qui récupère. Oh oui bien joué pour Moravsic qui décale superbement. Christophe Aurel qui frappe à côté malheureusement. Après s'être bien ouvert le chemin du but. Libaud coup franc. Bien tiré. Est-ce un Jack qui est en jeu ? Moravsic. Moravsic toujours qui passe. Libaud face à Huard. Frappe et arrêt du pied de Gaëtan Huard. Aurel vers Timothée où c'était juste encore. Heureusement que Fischer avait taclé le ballon. Au mi-temps sifflé par Monsieur Tellen. 2 à 0 pour la Saint-Etienne. Bordelaise. Sanjek qui récupère avec Bastou. Lubaud. Sanjek à nouveau. Épaules contre épaules. Il n'y a rien. Timothée est lancé. Timothée à l'entrée de la surface de réparation. Il va peut-être servir Lubaud. Voilà qui est fait. Lubaud. Oh que c'était bien joué. Attention on va suivre le corner. Wischge. En retrait de Moravsic. Intercept. Et la contre-attaque pour les Stéphanois. Patrick Moreau. Il est passé Patrick. Un centre vers Moravsic. Les Bordelais sont revenus. Lubaud. Toussaint. Et la frappe de Lubaud à côté de la cage de Lubaud. C'est passé tout juste à côté. C'est rapidement joué. Quand c'est cher pour Moravsic. L'attendu soutient Lubaud. Perce tout seul dans la surface. Un centre vers Timothée Bellenvolé de Lubaud. Le Santini un peu court. Attention on perce ballon. Ça profite au Girondin. Grenet qui est passé face à Sechet. Castan. Une frappe et un ballard. Elle est coupée. Deuxième tentative de Castan. Et arrêt décisif de Grégory Coupé. Lucas. Et il y a des trous dans la défense stéphanoise. Il y a des trous. Attention. Ça revient au centre pour Grenet. Balle toujours Bordelais. Dégagement de Moron. Tentative de frappe ou un tonne de Crocy. Crocy. Lucas. Du duel dans le rond central. Attention Lubaud est derrière. Et Lubaud est parti. Oh là là là. L'expulsion de Friis Hansen. Quatre en rouge pour Friis Hansen. Alors que Lubaud était parti sur la butte. Et oui. Expulsion de Friis Hansen. Pour cette faute en position de dernier défenseur. Il va le tenter directement Lubaud. Non, c'est bien joué. La combinaison pour Santini. Et la frappe qui passe de paix à côté du but de UR. Il a joué Stéphane qui se bat. Timothée. Il a échappé à Fichère. Il est parti. Timothée qui va rentrer dans la surface de réparation. Trois Stéphaloins. Coups qu'un face à un avec lui. Oh là là. C'est dommage. Mais Stéphaloins était trois. Ils l'ont joué trop facile. Joué trop facile. Et M. Thélen qui siffle la fin de la rencontre. Victoire de l'Est Saint-Etienne. Deux buts à zéro. Elle fait du bien cette victoire. Elle permet de revenir à la hauteur au classement des autres de ce soir. Les Girondins de Bordeaux.